Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises Euro-Dollar qui continue ici sur son évolution baissière en direction ici des 1.1140. On avait bien décrypté ici cette séquence de retournement suite au contact ici d'1.1252. On était revenu ici sur la bolle inférieure, contact ici sur les moyennes mobiles donc poursuite du mouvement. L'objectif se situe sur cette zone de support qui a déjà été testée à de nombreuses reprises. Attention, une rupture de celle-ci pourrait définir un nouvel objectif baissier à 1.10. Et puis sur le métal jaune, nous sommes toujours ici sur une progression baissière après l'impulsion d'hier qui avait invalidé ici un potentiel franchissement des 1.298.50. Je vous indiquais qu'en absence ici de nouveaux points hauts significatifs par rapport aux deux précédents, que nous avions un risque accru de revenir ici sur un test du support oblique qui définit l'intégralité de la dynamique ici sur le métal jaune. C'est ce qui est en train de se produire puisqu'aujourd'hui encore, l'or a continué son mouvement baissier pour venir ici se rapprocher de la zone des 1.273 dollars l'once, zone approximative sur laquelle se situe actuellement le support oblique qui définit la tendance. Donc si on venait ici à se rapprocher de cette zone et si cette zone ici de support oblique venait à être franchie, ce qui est assez probable vu le manque de points hauts significatifs suite au contact que nous avions eu ici, eh bien on aurait dans un premier temps un objectif de retour sur les 1.264 dollars l'once, mais surtout un risque ici de revenir sur des niveaux inférieurs si cette zone des 1.264 était franchie à la baisse puisqu'en cas ici de rupture de cette zone, eh bien le nouvel objectif serait un possible retour ici sur les 1.242 dollars l'once. Alors que sur le WTI, il semblerait que l'on soit en train de franchir ici la zone des 62.72 dollars le baril, zone qui avait fait obstacle à plusieurs reprises ici, à une possible reprise donc du mouvement haussier sur la tendance court terme du WTI. On était ici dans une zone totalement neutre et ici le fait que l'on s'affranchisse de cette zone de résistance et que l'on revienne ici sur la phase de consolidation tester donc la zone de support horizontale, nouvelle zone donc de support très proche ici de la moyenne mobile 20 exponentielle, nous montre que l'on est potentiellement ici sur une possible reprise haussière. Si cette configuration était validée, nous avons comme objectif ici un retour sur la zone des 64.70, mais qui ne serait qu'un prélude avant un retour assez probable ici sur la zone des 66 dollars le baril. Et enfin sur le Bitcoin, hier j'attirais votre attention sur le fait qu'il fallait conserver ici la moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de support pour valider une possible poursuite ici du mouvement haussier vers les 10.000 dollars. Eh bien non, on a bien échoué ici sur cette zone des 8.260 qui est une zone de point haut majeur et donc la monnaie virtuelle ici se retourne et nous donne un gros signal de consolidation avec ici donc un franchissement des 7.590 dollars qui était précédemment résistant. C'est un retour très rapide ici sur la zone des 6.790 dollars qui était déjà support avant un rebond technique et une poursuite ici de mouvement. Donc nous sommes ici sur une configuration qui valide ici cette formation en double top. Nous avions ici cette configuration. L'accélération a bien lieu ici sur la rupture de la ligne de coup et on vient directement chercher l'objectif qui est quasiment le même. Nous avons deux objectifs sur un double top soit un report d'amplitude ici sur la ligne de coup qui nous donne approximativement un retour ici sur la zone des 7.050 dollars soit le dernier point bas ici avant la première phase de hausse ce qui nous ramène sur un objectif à 6.790 dollars. Donc on a déjà validé les deux objectifs puisqu'on est venu ici chercher la zone de support mais on risque ici de s'y poser voire même de la franchir. Attention si on venait à franchir ici cette zone, il y aurait rupture là de ce support avec risque possible de poursuivre à la baisse en direction ici des 6.150 dollars. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez un bon week-end on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com qui s'en passeraient à la fin de la fin de la fin de la fin et s'en passeraient. Voici l'esprit de Rosalinois et de la fin de la fin de la fin et du coup de la fin de la fin à la fin de la fin de la fin et du coup de la fin que sur ce tu as